Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélis. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts à tout le bazar que vous allez voir. Je suis d'ailleurs habillée en tenue de combat. Je suis pour ainsi dire pas coiffée. Enfin, je me suis quand même un petit peu maquillée pour ne pas vous faire peur. Mais ma maison est dans un chantier phénoménal. Et voilà, il va falloir que je remette tout en ordre aujourd'hui et que je termine deux, trois petites choses. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous voyez déjà un petit peu le décor derrière moi. Vous pouvez donc imaginer et je vais vous faire un petit tour de vision d'ensemble. Alors ici, on est donc dans la cuisine. On s'est tout simplement mis à peindre. Voilà, on a tout peint en blanc. Il y a quelques endroits que je dois remettre une petite couche ici derrière. Voilà, parce qu'il y a des endroits où on voit encore un peu les éclaboussures de préparation quand on mange, etc. Et le contour de ma fenêtre. Bon, le seul point un petit peu chiant pour ce contour de fenêtre qu'on s'est mis à peindre, or qu'on n'avait pas encore fait les finitions de plafonnage. Bon, ce n'est pas trop trop grave. Mais vous voyez que donc, on a encore la mousse d'isolation sur le contour. Mais bon, voilà, c'est un premier jet. Par après, on refera encore mieux tout ça. Mais voilà. Et donc, vous voyez que c'est extrêmement le bazar. Il y en a de partout. Donc, eh bien, ici sur la table, c'est tout simplement tout ce que j'avais dans ma cuisine. J'ai la cuisine de la petite aussi qui est dans ma cuisine normalement. Voilà, mon étordoir à linge. Comment vous dire que c'est vraiment... Ça, c'est mon pied pour vous filmer après. C'est vraiment Bagdad dans ma maison. Du coup, on dépose des trucs un peu partout. Même le salon est sans dessus-dessous. Alors, il y a mes rats qui sont atterris là-bas, au-dessus de l'aquarium vide. Enfin, pour le moment, c'est vraiment... Je n'ai même pas de mots pour dire à quoi ressemble ma maison en ce moment. Donc, je vous réexplique brièvement pourquoi ma maison est dans cet état. Alors, tout est parti du fait que notre facture électrique va augmenter. Oui, jusque-là, on ne comprend pas très bien le rapport. Mais je vous explique. Donc, on avait un contrat fixe où on payait 7 cents du kilowattheure. C'était génial. La vie était belle. Mais ce mois-ci, notre contrat prend fin. Et donc, on va passer sur un autre contrat où on va payer 2 à 3 fois plus qu'actuellement. Parce qu'actuellement, le prix du kilowattheure est aux alentours des 20 centimes. Du coup, vu qu'on avait 3 aquariums en fonction, on s'est dit qu'on allait en supprimer 2 et tout remettre dans un seul aquarium, déjà pour limiter les appareils électriques, le chauffage, la pompe, etc. Du coup, j'ai été faire un petit tour sur le market de Facebook. Et j'avais trouvé un super bel aquarium de 600 litres qu'on a installé dans la salle à manger. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et du coup, avant de placer l'aquarium, on s'est dit qu'il était peut-être temps de peindre les murs. Parce que chez nous, c'était toujours le plafonnage tel quel, comme il y a 8 ans, quand on a emménagé, on n'avait pas encore pris la peine de peindre les murs. Du coup, on s'est dit que vu qu'une fois que l'aquarium serait en place, il allait y rester pendant un bon bout de temps sans bouger. Parce qu'il est hyper méga lourd. Je pense que vous vous en doutez, 600 litres et le meuble des gens lui-même, c'est presque 300 kilos. Donc du coup, voilà, on s'est dit on va peindre. Donc on a commencé à peindre la salle à manger, ça s'est fait. Mais du coup, vu qu'on a trois pièces raccordées qui sont la cuisine, salle à manger, salon, on s'est donc dit naturellement qu'on allait s'attaquer à la cuisine et au salon également pour que ce soit plus joli. Du coup, on s'est attaqué à la cuisine et on la peint en blanche. Mais du coup, vu qu'on travaille et tout ça, on fait ça le soir. Il a fallu mettre une couche de primeur, puis une couche de blanc. Donc du coup, ça fait trois jours que ma maison est dans cet état où je n'ai pas vraiment accès à ma cuisine, qu'on avait mis plein de meubles par là, donc je n'avais pas accès à mon lave-vaisselle. Donc toute la vaisselle s'est entassée sur le dessus. Enfin voilà, un petit peu, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des travaux un petit peu chez vous ou pas, mais vous voyez comment ça peut vite partir en cacahuète dans une maison quand le ménage n'est pas suivi tous les jours. Du coup, j'ai quelques retouches de peinture à faire. C'est mon compagnon qui s'est collé à la peinture. Mais du coup, là, il est parti travailler et moi, je suis en congé aujourd'hui. Donc je vais juste faire les petites finitions de peinture et ensuite je vais ranger tout ce passage. Je me suis dit que ça pouvait faire une petite petite vidéo. Moi, ça m'amuse un peu plus de faire tout ça avec vous. Voilà, j'ai un petit but derrière tout ça, c'est de partager avec vous. Donc voilà, et je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer ce style de vidéo. Donc c'est parti, je m'attaque là à la peinture et ensuite on va tout ranger. Let's go! Sous-titrage ST' 501 Bon, je pense qu'on est bon. Par contre, je vais avoir énormément de nettoyage à faire parce qu'hier, mon homme, il n'a pas fait attention. Il a mis de la peinture sur les côtés de mes meubles. J'en ai un peu sur ma haute. J'en ai sur le bas, sur le haut de mes carrelages. Donc il y a plusieurs endroits. Bon, ici, là, il a mis de la barre de cache, c'était bien. Mais vous voyez, il y a plusieurs endroits où il s'est carrément lâché et qu'il va falloir que j'essaye de faire quelque chose. Et même si on avait protégé le sol avec des bâches, il y a quand même pas mal de tâches à gauche et à droite. Bon, il y en a, c'est des crasses à aspirer et d'autres, c'est des tâches de peinture. Donc, voilà. Alors, alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déblayer le plus gros vide et le lave-vaisselle, le remplir. Enfin, voilà, je vais essayer d'enlever tout ce que j'ai dans les pieds dans cette pièce. Et ensuite, je vais l'aspirer et commencer à nettoyer les traces de peinture sur le sol et sur mes meubles. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça y est, je vais m'attaquer et essayer de nettoyer. Et je vois qu'en plus, il y a eu des tâches de peinture, ou je ne sais pas pourquoi, c'est sur magasinier et tout. Donc, en fait, je vais en profiter que tout soit vide pour essayer de, un, d'enlever les tâches de peinture, et de, deux, ensuite, nettoyer correctement tout mon espace de cuisine. Donc, voilà, ce sera fait. À fond. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501